Comment perdre du poids sans sport ? Maigrir sans sport. Hey salut c'est Jessica, votre coach de fitness. Et ça y est, vous l'aviez rêvé, vous me l'aviez demandé. Maigrir sans sport, comment perdre du gras sans sport ? Et bien ça y est, j'ai sorti le fameux programme que vous attendez tous. Un programme pour perdre du poids en restant dans son canapé et sans régime. C'est à base d'un jus de racine d'arbre qui vient de Laponie. C'est un élixir minceur miracle. On le trouve cet arbre à 8 550 mètres d'altitude, de profondeur. C'est juste après le rond-point du McDo, près de chez ma grand-mère. Et en plus j'ai un super code promo pour vous en faire profiter. 5 kilos de perdu en 2 jours, ça décape. Oh, sérieusement, vous voulez vraiment avaler ce jus ? Si la réponse est oui, c'est que vous êtes certainement sur une autre planète. Mais je vais vous aider. Je comprends que l'on ne puisse pas aimer le sport, que l'on puisse envisager de maigrir sans sport. Ou que peut-être quelqu'un vous a dit, vous ne pouvez pas faire de sport. Permettez-moi d'envisager que cette personne s'est peut-être trompée. Alors on va prendre le problème dans notre sens. Posez-vous la question différemment. Dites-vous, pourquoi je veux maigrir ? Pourquoi vous voulez maigrir ? Trouvez au moins 3 raisons qui tiennent la route. De bonnes raisons, pas pour plaire à Jean-Marc, pour le séduire. Ou pas pour prouver à ses vilaines collègues que nous aussi on peut le faire et qu'on peut y arriver. Non, non, non. 3 bonnes raisons pour vous. Allez-y chercher. Bon, si vous ne les trouvez pas, c'est bonnes raisons. Arrêtez de vous torturer. Ne cherchez pas à maigrir pour les autres. Quand vous vous foutez la paix, envoyez les boulets. Écrivez-moi vos 3 raisons valables pourquoi est-ce que vous voulez maigrir. Je vous répondrai si avec ces motivations-là, vous avez toutes les raisons d'y arriver. Ça y est, c'est bon, c'est écrit ? Je vais vous citer quelques exemples. Je ne peux pas tous vous les citer, mais je vais vous en citer quelques fréquentes. De bonnes raisons valables pour maigrir. Être bien dans son corps. Être bien dans sa tête. S'aimer. Être en meilleure santé. Se trouver belle. Pouvoir faire certaines activités à nouveau. Ça, ce sont des raisons qui sont « saines », qui sont aussi pour nous et qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Donc si votre motivation est à figure parmi celles-ci, vous avez toutes les chances d'y arriver. Pour chacun des objectifs que je viens de citer, imaginez-vous maintenant sincèrement que c'est atteignable sans la pratique d'un sport. Sans la pratique d'une activité physique. Oui, c'est atteignable. C'est atteignable par un régime, par de la restriction, donc de la frustration. Donc ça a un prix, on le sait, c'est un régime. Mais on y va quand même, parce qu'on est courageuse. Donc on fait un régime, on se prive, on a faim et on souffre en silence et on a la drame. Et on atteint l'image, le reflet tant attendu. Je ressemble à ça, j'ai perdu de temps, j'ai atteint mon objectif. Et on a, voilà, ce reflet, l'image, et seulement, parce qu'à l'intérieur, il n'y a aucun bénéfice. Il n'y a pas de mieux-être. Il y a seulement les dégâts d'un régime. Mauvaise santé, carence, on est mou, on est fatigué, on n'est pas tonique. Il y a un déséquilibre qui s'est créé, en fait, à l'intérieur. Votre corps, il n'attend qu'une seule chose, de tout reprendre, parce que vous l'avez privé. Donc ce sont les dégâts du régime et c'est ce que vous avez. Voilà, vous avez atteint votre objectif, vous avez donc juste un reflet, une image. Vous avez l'emballage et puis à l'intérieur, rien ne va plus. Donc non, l'élixir miracle de la poni n'existe pas, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'élixir miracle de jus qui va vous permettre de maigrir comme ça et d'être en super santé. Ça n'existe pas. 15 kilos en moins, vous n'avez plus de pêche, vous êtes crevé, fatigué, plus de force. Alors non, ce n'est pas bénéfique. Pour atteindre les critères que j'ai cités. Donc oui, il faut pratiquer du sport pour atteindre ses objectifs et en avoir tous les bénéfices. Et là, je vous entends déjà. Vous êtes en train de me dire, mais je n'aime pas le sport, je n'aime pas, je n'ai jamais aimé, je n'aime pas ça. Et puis en plus, mon médecin m'a dit que je ne peux pas en faire et ça me va très bien, parce que de toute façon, je n'aime pas, ce n'est pas mon truc. Voilà, il y a plein de trucs maintenant. Je peux faire comme j'aime, je peux faire du camp, je peux faire plein de trucs. Voilà, je n'aime pas le sport. Il y en a très bien qui arrivent à perdre du poids sans sport. Voilà, allez-y, regardez les gens autour de vous qui perdent du poids sans sport. En général, soit ils reprennent, soit ils sont fatigués, ils sont carencés, ils sont un peu malades. Voilà, regardez autour de vous et regardez ceux qui maigrissent sans sport. Et regardez aussi ceux qui maigrissent avec du sport, vous verrez que c'est vraiment différent. Donc je vous accorde qu'aujourd'hui, vous êtes découragés, que vous n'aimez pas le sport. Il n'y a pas de souci, je comprends. J'en ai plein autour de moi qui ont été comme ça. Mais c'est que personne n'a encore réussi à vous faire aimer le sport. Permettez-moi de nuancer et de vous donner un espoir quand un jour vous allez sans doute l'aimer ce sport. Alors qui je suis ? Je m'appelle Jessica Mellet. Je suis coach sportive, diplômée d'État depuis plus de 15 ans. Et ma plus grande fierté dans ce métier, c'est d'avoir transmis le goût de l'activité physique, le goût du sport à des milliers de personnes. Oui, des milliers. Et c'est vraiment à la portée de tous. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Vous aussi, vous pouvez aimer ça, l'activité physique. C'est bon pour vous, c'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre tête, pour votre corps. C'est une hygiène de vie. Vous en avez besoin. Vous allez aimer le sport à un moment donné, c'est certain. Et vous serez surpris même de vouloir en faire plusieurs fois par semaine et de vous y attacher vraiment. Tout naturellement, vous allez réussir à perdre du poids sainement en étant plus en forme, en ayant plus d'énergie, en étant mieux dans votre tête et en améliorant votre santé. Donc vous n'avez pas encore aimé le sport parce que vous avez rencontré certaines personnes qui vous ont mis en échec, en difficulté avec moi, vous allez arriver à faire du sport. J'en suis sûre. Vous allez maigrir sainement. Dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre en lien plusieurs vidéos qui sont cliquables. Ce sont des vidéos qui vont vous aider à démarrer, à aimer. Vous allez voir, c'est ludique, c'est facile à suivre. Tout le monde a réussi à faire ses séances. Il y en a quelques-unes sur YouTube qui sont vraiment très populaires. Donc je vous mets dans un premier temps une vidéo pour démarrer le sport quand vraiment on le déteste et qu'on imagine ne pas pouvoir faire une séance sportive parce que c'est trop dur. Je vous mets une séance où les mouvements sont faciles. C'est un format qui est court. Je vous encourage, vous serez satisfaits d'avoir fait une séance en entier. Vous allez voir que vous serez très très fiers de vous cliquer sur cette vidéo. Allez-y maintenant si vous êtes super motivé. Allez-y maintenant, d'accord ? Si ce n'est pas possible, tout de suite, vous prenez un stylo. Dans votre agenda, vous prévoyez juste 20 minutes. Et hop, vous notez la séance, vous faites cette séance, d'accord ? C'est comme ça que vous allez maigrir, croyez-moi. Ça n'est pas en faisant des régimes, d'accord ? Moi, je vous parle de maigrir sainement et pour toute la vie. Je vous mets en deuxième lien une vidéo pour ceux qui ont déjà fait du sport mais qui n'aiment pas trop ça, qui se sont lassés, qui en ont marre de faire toujours la même chose quand ça vous barbe mais que vous avez quand même un petit placé sportif. Je vous mets en lien une vidéo, voilà, une deuxième vidéo où le niveau est un petit peu plus soutenu et où c'est ludique. C'est fun, allez-y. Et je vous mets en troisième lien dans la description. Donc, c'est la description de la vidéo, juste en dessous la vidéo. Vous mettez une petite flèche, tac, vous cliquez. Ça va se dérouler et vous allez avoir tous ces liens que je vous mets. Le troisième lien, c'est un petit e-book qui est gratuit. Ce sont les 10 conseils pour être au top physiquement. C'est ça que j'ai écrit avec Alex, avec qui je fais la chaîne YouTube Move Your Fit. Et voilà, ce sont des conseils pour l'hygiène de vie, pour être en bonne santé, se sentir bien, d'accord ? Vous allez voir qu'en appliquant ces conseils, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, s'il vous plaît, commencez à prendre soin de vous. Posez-vous les questions, voilà, pourquoi je veux maigrir ? Voilà, j'ai les bonnes raisons, des raisons qui sont pour moi. Faites-le pour vous et allez dans le bon sens. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Soyez patient. Vous avez pris des années à prendre du poids. Vous prendrez un certain temps pour le perdre, mais vous allez le perdre pour de bon et vraiment sainement. Avec nous, c'est certain. Donc, dites-vous que si nos chemins, ils se sont croisés, c'est certainement pas par hasard. C'est votre coach qui vous parle. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus louper aucune vidéo. Sur cette chaîne, je vous donne des conseils. Santé, nutrition et sport. C'est pour vous. Je vous coach. On ne se quitte plus. Je vais prendre soin de vous. Je vous fais plein de vis. Je vous encourage à démarrer dès maintenant. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada